ah salut les amis nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur le toujours le t5 le turbo que j'avais fait la vidéo pour le démontage et tout ça donc c'est fini ce que j'avais dit le désossage de celui ci et le nettoyer à fond donc toute la nuit il est sur les taux là donc toute la nuit j'ai mis du le kit de frein sur les vis parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment rouillés donc ça a bien agi j'ai l'impression que ça a bien agi on va attaquer la vidéo on va attaquer le désossage de celui ci surtout côté géométri variable nettoyage des grippes et le bordel de merde tout et bien le nettoyer ils ont remonté déjà celle là j'ai déjà mis trempé dans le décape-four depuis hier voilà c'est parti je prépare le téléphone les lumières j'espère que vous voyez bien parce que là il fait vraiment gris la lumière du jour je sais pas si je mette la caméra par là ou par là je sais plus bon je pense que je la mettrai par là c'est un téléphone portable comme vous le savez donc on attaque que je prépare le trépied et on attaque donc je sens j'ai changé en fait le la position du turbo j'ai mis comme ça pourquoi parce qu'on va commencer par l'eau est ce qu'ils aient la voie se guette c'est celle là moi je suis désolé mais j'ai pas de lumière il fait pas beau et je sais pas comment on tient la lumière avec le montant je vous montre tu vois ici c'est comme les golf 4 comme les turbos des golf 4 ici ce clip cela attention parce qu'une fois j'avais fait une vidéo et en voulant démonter en fait soulevé ce clip tu vois où il est il a sauté il a sauté dans le garage va le trouver dans ce bordel bref heureusement j'avais du turbo de casse et du turbo de casse donc j'ai récupéré j'ai dû récupérer ce colis voilà donc quand tu l'enlèves tu fais doucement tu prends un truc pointu comme ça on va tourner vis-pas tu l'enfonce ici tu soulèves doucement une fois ce clip enlevé tu passes ici 10 là tu fais le tour en bas dans nos 10 ici voilà tu enlèves cela c'est parti c'est ce clip cela que je vous ai parlé de vis la capsule elle sort voilà tu vois en même temps comme j'avais vous montrer déjà sur la vidéo de golf 4 la lecture vous avez fait du ceinture beau de opel astra et tout ça comment on vérifie les os get c'est très simple que ce soit sur la voiture ou comme ça sur la voiture il vous faut un truc pour aspirer du coup ou visuellement tu démarres la voiture et tu surveilles quand tu coupes le contact il faut qu'elle bouge comme ça il faut qu'elle bouge et elle revient donc celle là elle est nickel sinon deuxième contrôle que tu peux faire comme ça donc ici tu appuies tu appuies en même temps tu bouges c'est trop là où il est bien la durée des dépressions tu bouges donc tu appuies comme ça attention c'est trop ça fait mal donc tu appuies et tu bouges ici normalement faut qu'elle faut qu'elle maintient la pression et tu relâches tu vois si tu appuies comme ça tu bouges ici et qu'elle revient ça veut dire elle est pas bonne attention la ways get elle est pas bonne voilà faites attention à ça normalement quand tu pousses comme ça tu bouges ici il faut qu'elle qu'elle reste appuyé qu'elle reste en maintien quand tu relâches ton doigt faut qu'elle revient si tu appuies tu pousses à tu appuies quand tu fermes le trou ici ça fait rien elle est percée parce qu'à l'intérieur c'est pneumatique donc voilà voilà ici tu passes ici on a le turbo comme ça donc comme j'avais dit c'est du 10 tu vois donc c'est du 10 partout un peu partout c'est ça la géométrie variable tu vois tu vois l'intérieur ça fait du bruit donc il y'a des calamines tu vois voilà donc ici tu as un 10 tu as un 10 deux vis tu passes en dessous à une autre 3 ce côté 4 donc il va falloir enlever les vis qui sont là je vais vous montrer après comment vous faites déjà on va enlever ces vis de 10 faites le tour du turbo je vais changer la position du turbo comme ça donc voilà il ya quatre vis attention c'est avec rondelle cela ne pas vous tromper vous les mettez de côté et les deux autres vis normal là c'est avec la capsule c'est très simple donc une fois toutes les vis enlevées vous en avez six en tout la partie échappement elle est collée en fait c'est normal c'est la chaleur les gaz d'échappement et tout ça attention quand je dis à chaque fois quand on démonte un turbo mettez vous des repères ou prenez des photos parce que si au montage vous trompez du sens dans la coquille c'est mal barré donc perdre de temps donc soit vous mettez moi je mets pas de peinture parce que je vais tout décaper avec un état de nettoyant four et tout ça ça risque de partir donc ma méthode une lame de scie je vais faire un repère pour l'instant on parle pas de ça on parle de là où vous avez enlevé côté chaud vous faites un repère en fait moi par exemple je prends un repère ici sur cette partie sur le chral à côté j'ai fait un repère ici comme ça tu vois comme ça au montage j'aligne on passe à autre chose vous faites vous un repère quand vous le sentez soit avec une lame soit de la peinture soit le truc vernis à un angle pour les pour les salopes là vous faites comme vous voulez allez bref on continue j'ai fait ma repère en fait comme moi j'ai fait mes repères tu vois la petite griffure ici à puis ici aussi c'est pas méchant normal tu vois voilà comme ça quand tu nettoies tout quand tu remontes tu aligne les deux comme ça tu te trompes pas du sens de la turbo tu vois alors là attention ça va être un peu chaud donc mettez un peu de dégrippant comme ça bon moi j'ai fait tromper toute la nuit dans la liquide de frein tu vois mais là vous si vous faites pareil comme moi c'est mieux vous les faites tromper la nuit dans liquide de frein pourquoi parce qu'on doit séparer cette partie il va falloir le marteau obligé ça crème pas parce que c'est elle est trop solide cette coquille de façon c'est côté chaud donc un marteau vous vous donnez des coups pour que vous puissiez vous séparer les deux c'est parti donc on va le faire tranquille donc prenez un côté comme ça normalement fait deux personnes tu vois comme ça quelqu'un il tient comme ça l'autre il tient l'autre moi je suis tout seul donc j'ai protégé avec du carton donc il n'y a pas de problème donc hop un petit coup ici et un petit coup des coups secs en fait je vais y aller tout doucement tranquille comme ça on n'abîme rien du tout voilà tu vois je ne sais pas si vous voyez à cause la lumière mais donc voilà la géométrie regardez comment il est un crassé le turbo tu vois côté froid avec le sera ça c'est le sera c'est le coeur du turbo on va passer à la géométrie variable regardez la géométrie c'est celle là qui est commandé par la ways get c'est celle là si ça fonctionne pas correctement comme ça c'est grippé c'est mort mode dégradé manque de puissance vous connaissez la suite attention faites doucement ne pas perdre les pièces parce que ici regardez moi c'est comme les golf 4 à part celui là c'est un il est grand je vois faut pas faire si vous êtes là c'est des guides donc vous avez un deux il y en a trois donc ici vraiment si j'arrive à la choper comme ça non même pas non même pas c'est pas aimant et donc c'est de la fonte donc tu vois une fois que tu enlèves ces deux là je passe à la troisième en fait ils étaient là je te montre comme ça on passe à autre chose il y en a une là une deuxième là une troisième là tu vois c'est très simple tu vois c'est des guides qui vient comme ça tu vois bon c'est pas compliqué tu démontes le bordel et tu soulèves ça doucement hop tu vois voilà elle est là donc puis on continue j'ai un problème de téléphone problème de caméra de lumière putain et la dernière qui est là bien sûr tu vois donc pas les perdre mettez les dans un endroit moi je vais mettre dans le seau là bas pour le nettoyage de manière tu vois des capots au taquet ici attention j'en avais parlé déjà sur les golf 4 manga des grippants ici ici tu as trois vis de torx attention j'ai vu des gars qui sont qui sont fait avoir ici si t'as pas la bonne clé ici c'est du torx ou si tu mets pas le dégrippant bien comme il faut tu laisse pas agir cette fils là elle risque de casser elle risque de casser à l'intérieur j'ai vu des gars ils ont fait ça ils ont cassé civils un gars m'a contacté une fois sur facebook il m'a dit ouais est ce que ça craint j'ai fait casser la vie s'il a sorti que la tête pourquoi parce qu'il n'a pas essayé agir et où il avait des outils de merde tu vois des clés de l'eau auto toujours donc moi je préfère laisser agir comme ça le mieux c'est de chauffer un petit peu tu vois les ailettes ça c'est les ailettes va falloir tout ça dégrippé et pour qu'on puisse sortir cette géométrie variable t'es obligé de démonter cette vis et cette vis et cette vis c'est pour ça je te conseil de mettre du liquide de frein ou du dégrippant et prendre vraiment vraiment une bonne douille une bonne douille qui est pas foirée parce que si tu foires la tête ta vis elle reste dedans tu vois ta vis elle reste dedans tu pourras pas démonter la géométrie variable et ce serait dommage que tu démontes le turbo comme ça tu fais pas ça plus important c'est ça à l'intérieur il y a des ailettes c'est parti on démontre ça on la sort comme ça je la mets dans le bidon là bas voilà j'ai mis des grippants un quart d'heure je suis parti boire un café je suis revenu donc j'ai réussi une tu vois la deuxième je te la fais devant toi tu vas voir comment c'est serré alors là il vaut mieux que tu prends une bonne clé comme j'ai dit si tu prends une mauvaise clé de mauvaise qualité c'est même pas la peine tu touches pas ça parce que tu vas la niquer c'est comme si t'as rien fait donc tu vois j'ai fait doucement je maintiens surtout ici et avec cette branche de force tu vois là il faut y aller d'un coup tu vois je sais pas si j'ai réussi parce que j'ai l'impression voilà tu vois t'entendu voilà t'entendu donc j'ai réussi à la dévisser je vais passer à l'autre celle là c'est la même chose tu vois tu la prends bien voilà tu vois quand tu as les bons outils tu peux tu vois et ces vis là elles sont trop 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 serré si tu foires ben t'es mort donc tu vois c'est des vis comme ça tu vois je vais passer aux autres et je demande la géométrie donc tu vois la deuxième et voilà la troisième je vais pas te mentir j'ai failli la rater j'ai failli la rater malgré les outils regarde franchement j'ai failli la baiser voilà trois vis et là ta géométrie elle sort tu vois c'est ça c'est ça qui grippe donc c'est des ailettes tu vois vous le savez tous donc à tromper là bas pareil la attention tu as des guides faut pas les perdre si tu les fais tomber tu les perds c'est mort tu pourras pas remonter ton turbo donc tu vois c'est des guides il y en a trois donc tu vois tu mets tout dans le bac et là tu as ton turbo il n'y a rien à démonter c'est bon côté chaud là il est fini toi ça y est que la coquille donc ce que tu fais ce que tu fais sur ça c'est très simple tu prends ton produit magique et tu le gaves sans mer la puce tu vois voilà bien comme il fait attention ce produit il est top parce que comment il agit c'est un truc de fou tu vois ça sort de l'autre côté tu vois donc l'appareil tu gaves tu me fais tourner côté catalyseur tu gaves tu vois un petit peu comme ça là qui soit un peu propre donc voilà tu as vu donc je vais laisser comme ça agir bien comme il faut des heures et des voilà on passe là bas allez côté froid maintenant donc tu prends tes vices tu les ranges bien comme il faut moi je mets tout ici avec le bordel qui reste là bas et oui cette partie là cette partie pareil elle est très 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 simple c'est le char en même temps vérifier votre jeu nickel il n'y a pas de jeu toi il n'y a pas de jeu nickel et s'il ya un rondel qui bouge comme ça ça c'est normal c'est obligé sur tous les turbos ici là tu vois celle là qui est fixée sur la géométrie variable j'aimais à tromper la voix donc ici tu as du 8 très simple 8 8 8 tu fais un peu le tour moi je vais placer le turbo sur l'étau un peu dégrippant ça fait pas de mal à 3 4 5 bon c'est très simple cette partie c'est que des clés de 8 et c'est parti moi j'essaie de fixer le téléphone désolé comme j'ai dit du 8 quand tu as un étau ça sert au moins un étau il parle pas tu vois quand tu as quelqu'un avec toi qui t'aide tu perds du temps tu crois qu'il y a quelqu'un avec toi qui va t'aider tu va gagner du temps mais en fait non tu perds du temps pourquoi parce que voilà toi tu prends l'autoroute tu prends pas la nationale tu vois et tu as compris donc tu t'énerves mal concentré et voilà il te casse les couilles un étonneau regarde ça bouge pas il me parle pas je lui parle par mes mains tu vois j'ai enlevé 5 vis de 8 attention c'est pareil comme la partie chaude faites vous des repères je vous le dis je vous le répète tac tac une fois j'avais fini à tibisa le mec il m'a dit ouais tu fais le turbo s'il te plaît et tout je dis ouais mais pour l'instant j'ai pas le temps donc si tu peux patienter quelques jours je te le fais une semaine cinq jours je te le fais qu'est ce qu'il a fait au lieu d'attendre cinq jours pour que je lui fais le turbo le démontage de sa voiture comme ça je lui fais le nettoyage comme ça il est parti le faire tout seul tu vois il s'est pris pour ma guiver donc il est parti tout seul le faire ils ont mis trois jours tu imagines ça trois jours pour un turbo trois jours pour un turbo c'est hallucinant bref ils ont augmenté le turbo ils l'ont nettoyé je l'ai appelé j'ai dit alors tu passes il m'a dit non t'inquiète c'est bon et tout je l'ai fait tant pis pas mieux il a fait j'ai dit alors t'en est où m'a dit ouais on est en train de remonter et tout nickel d'accord y'a pas de soucis au revoir bonne soirée un jour il m'appelle ouais sophienne et tout on a remonté le turbo la durite la durite qui va sur l'échangeur elle n'allait pas en fait sur le côté admission je savais quand elle m'a dit j'ai un problème du durite elle n'arrive pas à s'emboîter je suis allé le voir je dis ton turbo tu l'as mal monté m'a dit ah non comment et tout je dis ben ton turbo tu l'as mal monté t'as mal mis la coquille en fait il a mal mis ça en fait il a fait tourner un peu quoi un petit peu tu vois de quoi de quelques centimètres sauf quand il a fixé tout les vis tout serré et tout vidange huile ben quand il a voulu remettre le comment dire la durite ah ben il n'a pas pu il m'a supplié de le redémonter de le refaire donc j'ai je veux que je te fasse j'ai tout redémonté son turbo qu'il a mis la perte de temps imaginez vous j'ai enlevé son turbo comme ça je les régler la coquille j'ai serré j'ai remis les coquilles je dis ça t'apprendra bref faites des repères sur le côté chaud et côté froid donc tu vois ce que j'ai fait tu fais la même chose c'est très simple c'est très simple très belle entaille propre tu vois c'est tout je peux séparer ça mais ça en fait puisque c'est la démission c'est froid regarde ça sort sans marteau sans marteau regarde tout seul ça sort tout seul sans forcer rien attention le joint mettez le bien à l'abri et tu vois côté froid là on a fini pareil c'est très simple et toujours beau si vous souvivez mes lettres à la lettre ce que je fais et bien on va de lui il a commencé à agir déjà donc des capours pareil dans l'admission mais là c'est ne c'est propre normalement ce côté il est propre parce que c'est que de l'air c'est que de l'air frais en fait c'est plus sale dehors que dedans je rajouterai un peu ici comme ça voilà tu vois ici on va le plier ça ça va pas par terre tu vois hop 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 voilà les turbos ça fait pas peur franchement foncé c'est juste comme je vous ai dit quelques outils vous rappeler le démontage vous faites vos turbos comme ce turbo là il va retrouver sa jeunesse il va retrouver toute sa jeunesse pourquoi parce que le shra est en bon état il n'y a pas de jeu moi ce qui m'intéresse c'est l'axe à l'intérieur s'il y a du jeu s'il y a du jeu c'est mort soit tu change le turbo soit tu commandes un shra d'origine pas le shra shindok bref tu vois donc ici ce que je vais faire moi sur ça il n'y a pas grand chose à nettoyer à part celle là un petit peu ici tu vois il va falloir gratter tu vois regarde moi ça je vais pas le faire ici parce que sinon je vais salir le tablier tu vois regarde toute la merde qu'il y a c'est hallucinant regarde moi ça là regarde les gaz d'échappement c'est ça qui est quand les gens me disent ouais j'ai une perte de puissance on avance plus dans les montées dans les côtes mode dégradé regarde la vidéo mon gars regarde regarde ce coton turbo ce qu'il a ton turbo regarde c'est la même chose et encore ce turbo franchement il est propre hein ça c'est normal c'est les gaz d'échappement mais j'en avais fait du turbo à moins de kilomètres que ce transporteur je peux vous le jurer que c'était plus que celui-là celui-là il m'a fait plaisir parce qu'il est pas vraiment 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 encrassé voilà donc tu enlèves le gros comme ça tu vois tout ce qui est ici je le ferai avec deux mains c'est mieux là je vous montre juste ce qu'il y a tu vois je le ferai avec deux mains ici pareil tu vois tu prends le décape-four tu mets un peu partout là 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 tu l'assagir non là pareil je prendrai le décape-four la géométrie tout ça là tu vois le métri les vis sur tout son côté tu vois tu vois je l'assagir bien comme il faut une après midi s'il faut et on verra les résultats après c'est parti les amis à tout à l'heure ou à demain parce que je vais bien laisser agir tout ça bon les amis ça fait quoi ça fait deux heures que j'ai laissé tout romper ça a séché j'ai remis donc comme vous voyez là ils ont tous droit à une douche de décape-four toujours complètement désossé voilà même la capsule on reste donc tout est démonté attention ici j'avais pensé de boucher les trous d'arrivée d'huile tu vois tu vois ça vous avez deux trous ici tout simplement vous les boucher avec un torchon un petit torchon comme ça vous attaquez le nettoyage parce qu'après c'est l'essence et tout ça et ça risque de rentrer dedans donc on va laisser agir ça je vais boucher ça et le résultat ce sera dans quoi une demi-heure comme ça c'est parti à tout à l'heure bon les amis le nettoyage est fini je vous laisse savourer je vous laisse savourer tout ça avant que je le remonte tout tout même les écrous les vis au petit détail près tout a été nettoyé bien comme il faut jusqu'au bout regardez moi ça la géométrie il y avait plein 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 de calamines ici sur les bords et ici tout a été nettoyé donc ici on a le chras vous rappelez comment il était il était tout crado là regardez lui regardez vous rappelez comment côté échappement comment c'était pourri ici regardez maintenant tu vois ça c'est ça qu'il faut faire les gars c'est ça qu'il faut faire quand tu démontes un turbo on parle pas de décalaminage de mes couilles l'hydrogène de mes couilles là c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque les gens qui font le nettoyage à l'hydrogène putain vous n'avez pas compris que vous êtes des moutons il n'y a pas de l'hydrogène ça 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 tu démontes comme ça tu désoses ton turbo tu décapes tu nettoies le nettoyage à l'hydrogène nettoyage à mon cul ouais on continue je ne vais pas commencer à insulter parce qu'il y a des gens ils sont tellement cons laisse tomber bon la géométrie ça a été nettoyé je peux vous dire que je l'ai fait dent par dent je ne sais pas si vous voyez je l'ai fait dent par dent ça m'a pris un temps mais bon quand je vois le résultat je suis content regarde regardez moi ça comment elle est libre là même pas une crasse même pas rien la bague pareil regarde comment je l'ai rendue tu viens parler du décalaminage ouais j'étais chez un garage il m'a fait un décalaminage il m'appelle la prochaine fois quand tu vas chez un garage ben tu le dis qu'il te fait un décalaminage dans le cul tu vois dans le cul il y a des décalaminages ça existe pour les culs là ben tu lui dis qu'il te l'enfonce le tuyau de l'hydrogène dans le cul et tu seras bon tu vois décalaminage bon on attaque le montage de tout ça ah ben oui c'est parti maintenant et tout de suite c'est parti j'ai positionné le téléphone je sais pas si vous voyez en tout cas moi voilà l'essentiel c'est que vous voyez ce qui se passe ici pas besoin de voir ma tête parce que je ressemble à Neva de la catrase là avec mon bonnet là donc c'est même pas la peine allez le remontage c'est au sens inverse mais je le fais pour vous comme ça au moins quand vous commencez un chantier vous le finissez voilà on reprend ça la coquille froide tu poses comme ceci vous vous rappelez le joint eh ben tu mets ton joint soit ici ce côté tu vois qu'il se met pas ben t'as qu'à le mettre ici de ce côté mais attention il faut pas tirer si tu tires sur le joint c'est mort c'est mort mon gars c'est mort et tu peux pas le changer ça ça se vend pas en détail ça se vend pas donc tu fais attention quand tu le poses comme ça tout doucement pas trop tirer parce qu'il fait l'étanchéité aussi attention donc il est très important ce joint voilà tu vois le joint est mis donc tu reprends cette partie on va la poser ici tu vois et comme je t'avais dit tu te rappelles le repère que j'ai fait il est où déjà attends je le cherche voilà tu vois l'entaille elle est là tu vois je sais pas si tu la vois l'entaille elle est là là eh ben tout simplement je prends je prends le shra et je cherche l'entaille que j'ai fait de ce côté côté chaud je te rappelle parce que là si tu te poses comme ça tu risques de te tromper tu vois c'est ce que j'avais dit tout à l'heure pour la cette Ibiza du mec qui l'a fait donc moi je cherche mon là où j'ai fait ma trace ma trace elle est là tu la vois putain mais ces lumières laisse tomber c'est trop là et tout simplement je vais l'aligner avec celui-là tu vois c'est parti tu vois j'ai posé ma coquille avec le shrap j'ai aligné les deux tu vois c'est pas compliqué tu vois j'ai aligné les deux regarde nickel je peux remettre mes vis de 8 attention vis de 8 ici regarde moi comment ils sont propres comme je te dis j'ai tout nettoyé ben j'ai tout nettoyé regarde donc c'est des vis de 8 je prends tes vis de 8 attention j'insiste encore une fois le joint à l'intérieur je recommence faites attention à ce joint si tu le tords ou que tu le tires trop c'est fini je te dis c'est fini parce que ça se vend pas donc il est où voilà il est là ma trace elle est là tu vois hop je sais pas si tu vois mais bon regarde là là on la voit bien tu vois là donc tout simplement je fais comme ça j'aligne et je mets mes écrous c'est des écrous de 8 attention au serrage donc je positionne mes écrous tranquille on va commenter par ce côté froid et après on attaque la géométrie qui est un peu plus compliqué bon rien de compliqué si tu suis ma vidéo à la lettre je sais que ça prend du temps je sais que ça prend du temps mais je préfère prendre mon temps tu vois c'est tout tu prends mon temps je t'explique de A à Z tu démontes ton turbo tu le désosse tu le nettoies tu le remontes tranquille tu vois sans se soucier ou ou dire ouais t'as mal fait un truc maintenant si tu suis statama à la fois que je fais cette vidéo que tu fais ton turbo tu vas pas te planter comme je t'ai dit c'est juste les outils et aller doucement dégrippant dégrippant quand ça bloque t'arrêtes c'est des clés de 8 donc attends ça si tu si tu foires le viltage dans la coque croide c'est mort voilà tu vois cette partie là elle est finie tu vois je la mets de côté je prends le côté chaud et oui avant de mettre le côté chaud merde désolé hop je vais juste reprendre la wastegate la remonter comme ça c'est fait tu vois donc je prends ces caches à la con putain mais ce téléphone la vie de ma mère la vie de ma mère c'est franchement faut que j'investisse une gopro une gopro là c'est la euro 7 ou l'euro 8 mais ça coûte cher sa mère donc tu vois je prends la wastegate comme ça tu prends tes caches là ils étaient ici en fait c'est très simple c'est pas compliqué juste que tu te rappelles comment tu l'as démonté au début si tu te rappelles pas ben qu'est-ce que tu veux que je te dise ben tu vois en fait tu vas pas tout simplement tu vas perdre du temps c'est tout tu vois hop tu vas perdre du temps euh voilà après voilà c'est rien de compliqué c'est juste tu prends ton temps tu vois la faire tu vois comme ceci là tac hop et j'ai mis les vis les écrous là tu vois et tu serres par contre ça c'est du 10 donc tu prends une 10 mix comme ça et tu mets les tu mets les deux vis ici là où ça tient ici et c'est parfait tu vois donc la capsule est finie on la pose de côté avec le le obligé quand tu travailles comme ça si t'es pas concentré c'est même pas la peine donc moi pour me concentrer c'est le café obligatoire et oui allez on attaque direct là sans perdre de temps le côté chaud côté chaud la géométrie j'espère que vous voyez parce que j'ai un problème de lumière j'ai pas de j'en ai marre 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 donc ici on a on va séparer nos merdiers là le merdier on va commencer je sais pas si vous voyez bien je vais juste révéler le téléphone pour que vous voyez bien parce que le côté compliqué c'est celui là quand tu prends ton cerveau côté chaud comme ça j'essaie juste de le poser correctement parce qu'il y a cette pâte là qui me gêne tu vois quand je le pose comme ça donc je vais essayer de le faire comme ça on va voir si je peux hop tac cette lumière je vais la tourner pour pour au moins qu'elle m'éclaire un petit peu là je vais essayer de le mettre par là j'ai un problème de lumière voilà j'espère que vous voyez hop là c'est bon et là tu prends 3 tétons bizarres 3 tétons bizarres pour ceux là voilà tu vois là où il y a les trous les vis tout simplement il faudra que tu poses comme ça tu vois les aligner en fait dans les trous après je vais te montrer je vais bouger le téléphone et je vais te montrer comme ceci tu vois tu poses tes petites tétons comme ça puis 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 tu prends la géométrie attention la géométrie là c'est là que ça joue ce côté il va à l'intérieur attention parce que je sais qu'il y a il y a des gens bizarres dans le monde qui voilà qui vont le poser peut-être à l'envers tu vois donc ce que tu fais toi tu aligne tes trucs attention tu fais attention ici en fait je peux pas te tromper parce que ça fait comme un triangle donc comme un triangle en fait il y a deux qui se rapprochent et l'autre il est plus éloigné donc tu regardes bien ta géométrie avant de la poser tu vois donc deux qui s'approchent l'autre il est éloigné tu vois tes trous ici tout simplement tu vois un deux trois donc je regarde bien donc j'ai l'impression que celui-là il s'approche les autres ils vont à l'intérieur tu vois donc tout simplement ça va être comme ceci tu peux pas te tromper si tu aligne bien les trous non et encore même pas c'est comme ça tu vois pourquoi j'essaye de faire ça maintenant parce que ça ça bouge ces tétons donc il faudra vraiment y aller doucement et quand tu poses tu poses direct tu vois voilà sans faire bouger les trois tétons tu vois là on est parfait tu vois et si tu vois que ça a bougé un petit peu c'est pas un problème tu vois regarde comme ici regarde là bas c'est pas un souci pourquoi parce que tout simplement tu prends un truc pointu un truc pointu peu importe tu vois moi je prends toujours ça le truc de dentiste là et en fait tu les alignes tu vois le téton là il s'est déplacé un tout petit peu mais c'est pas grave parce qu'on aura la vis qui va se mettre dedans tu passes à celui-là pareil tu l'alignes hop celui-là pareil tu l'alignes voilà tu vois hop donc une fois ils sont alignés tu as vu tu prends tes trois vis qu'est-ce qu'ils sont chiant ceux-là regarde tout à l'heure j'ai failli foirer comme je le disais donc tu mets tu mets un petit peu d'aiguille juste manière tu vois juste manière juste ici sur les têtes comme ça là rien de compliqué rien de méchant tu vois des grippants ça fait toujours plaisir ça aide donc je fais juste comme ça un petit peu sur les têtes de vis pour que je puisse visser tranquille tu vois hop tu mets la première vis comme ceci tu prends la deuxième comme ceci tu prends la troisième comme ceci hop et tu prends ta clé Torx tu vois et tu visse tout doucement tu vois tu fais une par une attention faut pas serrer maintenant tu serres pas maintenant attention hop parce que si tu serres un côté on va se lever de l'autre côté et là géométriser les lettres ils vont pas bouger t'es dans la merde c'est comme si t'as rien fait tout le nettoyage que t'as fait ton turbo il va pas fonctionner donc moi j'ai fait comme ça tu vois une fois qu'il est au bout je serre pas il est au bout c'est bon celui là pareil juste avec deux doigts il est au bout tu vois je force pas tu vois juste avec deux doigts regarde le troisième il est au bout tu vois quand là ils sont au bout tu vois je prends vraiment mon cliquet et je vais faire un petit serrage tu vois tu vois petit cliquet comme ça toi si t'as pas ça ou t'as une clé comme ça le torse comme ça ben c'est la même chose tu vois faudra juste serrer tu vois par contre il va bouger parce que je suis tout seul donc comme vous le savez je vais le mettre sur l'étau et je vais serrer les 3 vis les 3 vis ils sont bien en place regarde moi ils sont en place tu vois donc nickel je vais le mettre sur l'étau tout de suite donc tu vois j'ai mis le turbo sur l'étau et là je vais faire des petites serrages tu vois attention juste comme ça faire les 3 comme je disais par la culasse la recrame et tout ça tu vois tout doucement il faut pas y aller à fond comme ça la prochaine fois si tu veux le redémonter à un certain kilométrage ou qu'il va y s'encrasser tu vas pas galérer tu vois donc si tu le serres trop tu vas galérer ou si par exemple tu vends ta voiture ou le mec qui veut par exemple démonter son turbo ben faut pas qu'il se retrouve dans la merde tu vois faut penser aux autres tu vois donc je lui fais quelques petites serrages comme ça rien de méchant tu vois tout doucement hop une fois serré ça a rien d'aller plus loin contrôle ta force si tout voilà c'est bon stop y a pas de voilà et là par contre c'est très important une fois serré tu dois vérifier tes ailettes en fait tu les bouges comme ça il faut que ça soit libre il faut que ça bouge libre tu vois regarde donc t'as compris après tu les mets droit comme ça je vais te montrer pourquoi tu vas les mettre droit comme ça là je sais qu'il parce qu'une fois il y a longtemps je me rappelle il y a des années des années des années j'avais fait un turbo je sais pas où c'était un défaut de fabrication je sais pas quoi je vais tout remonter j'ai serré les 3 vis c'était pour une golf 4 et je vais pas vous mentir quand j'ai serré ben j'ai serré normal comme maintenant comme je fais d'habitude et en fait en voulant tourner deux ou trois trois ailettes comme ça qu'ils étaient vers la vis elles voulaient pas tourner en fait c'est comme si quand j'ai serré la vis le truc il s'est serré et les ailettes de la géométrie sont serré contre l'échappement et ça voulait pas du coup qu'est-ce que j'ai fait j'ai redesserré un petit peu je les ai bougé ils ont commencé à bouger tu vois donc ça joue sur le serrage si tu serres trop soit tu casses la vis soit tu la foires soit tes ailettes ils vont se tasser tu vois donc ça va pas bouger et ça sert à rien c'est pour ça je te dis vérifie une par une comme ça tu vois cela c'est nickel tu vois on est bon tu prends tes 3 boubettes là tu prends 3 boubettes comme ça je te rappelle tu prends ça et tu as les 3 tétons je vais te montrer tu as les 3 tétons tu peux pas te tromper attention tu as les 3 tétons comme ça tu les poses mais ça va être galère je vais te montrer pourquoi ça va être galère parce que là je te montre juste le principe quand tu les poses comme ça une fois que tu vas reprendre ta bague tu vois en fait tu vas galérer la mettre pourquoi parce qu'en fait je t'explique il faut que ça en fait il faut qu'il rentre à l'intérieur en fait il faut qu'il glisse ici tu vois tu vois ici en fait en fait en gros il faut que ça soit comme ça tu vois comme ça sauf moi technique à moi j'enlève tout les tétons nettes là tu enlèves les tétons nettes d'abord il va falloir se repérer au niveau de la géométrie tu vois parce que chaque chaque bout comme ça là il faut qu'il aille à son endroit tu vois et tu peux pas tromper donc si tu arrives à les mettre d'un seul coup tant mieux sinon tu essaies de tourner comme ça et tu retentes tu vois tu retentes si tout voilà n'oublie pas attention ici tu vois ça regarde moi ça attention c'est là que ça joue parce que tu risques de la monter comme ça par exemple c'est vrai tu as les tétons qui vont alors le remplacement sauf que ici attention ça regarde bien comment il est regarde les autres comment ils sont c'est juste ici regarde comment c'est pourquoi parce que tout simplement tu comprends la mécanique ça n'a rien de de mettre les choses de faire les choses à l'arrache tu vois tout simplement celui-là là qui est commandé par celle-là c'est tétons en fait il faut qu'ils se logent ici il faut qu'ils se logent ici si toi par exemple tu les mets à l'envers ici par exemple et que tu vas monter ton côté chaud on va dire tu rappelles les repères on avait fait des repères et en fait ça il va pas tomber dans ça t'as compris donc tu les fais doucement jusqu'à que tu tombes sur le bon emplacement de cette bague soit comme ça soit comme ça soit comme ça mais ça tout dépend de ton montage de celle-là de côté chaud par rapport aux repères que tu avais fait c'est bon t'as compris bon mon ami je vais te je vais te te simplifier la tâche en fait t'as deux techniques comme je t'ai dit la première technique pour mettre ça là-bas par rapport à ça et tout ça la deuxième technique ce que tu peux faire c'est très 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 simple et c'est c'est la plus simple pour toi moi je sais que je le monte sans repères sans rien je sais que je peux le monter je suis capable de le faire mais pour toi débutant première fois que tu démontes un turbo ben écoute tu vois ici regarde bien c'est très simple on va enlever ça pour te faciliter les choses ici t'as un trou regarde t'as un trou tu vois bien qu'il y a un trou hein tout ça c'est lisse tu vois tu es bien d'accord ici il y a un trou surtout les turbos attention c'est tous pareil regarde ici le tétan que je t'avais dit qui vient ici regarde à côté de lui en fait regarde ce qu'il y a il y a un petit tétan tu vois tu le vois voilà ça et en fait tout simplement celui-là il doit tomber ici c'est très simple ça c'est la première chose que tu dois faire donc ça veut dire que celui-là ce tétan il se retrouve à côté de ça tu vois on est bien d'accord ça veut dire que toi faut pas être con tu vois cette partie là qui vient ici en fait elle est pas loin du tétan ici elle est pas loin du tétan tu vois là donc tout simplement ici elle doit pas être loin du trou donc c'est très simple tu prends comme ça n'oublie pas attention ces trois boubettes là tu fais ça tranquillement au calme tu vois donc il faut qu'il soit ici un peu près à côté tu vois regarde à côté comme ça quand tu prends quand tu remontes ton turbo ce tétan il tombe dans le trou et celle-là elle tombe ici dans cette bague dans cet emplacement si tu vois qu'elle tombe pas c'est pas un problème c'est pas un souci tu peux venir ici la bouger comme ça tu vois pour la guider pour qu'elle tombe ici t'inquiète pas elle va bien tomber si tu as fait un bon nettoyage que t'as pas triché ça veut dire que t'as bien nettoyé les rebords comme ça là ici et ici il y aura pas de problème de poser le ce côté d'accord sinon troisième technique que je te montre ça te facilite toujours les choses tu vois là où il y a le trou ici tu prends une lame tu fais un repère juste comme ça juste comme ça juste comme ça pour pas y aller tu vois sinon de la peinture maintenant que t'as fini le nettoyage ça craint pas tu vois tu prends un moisseau de peinture tu les mets là ça veut dire que tu fais une pointe de peinture ici qui est en face de celui-là comme la distribution comme le galage c'est tout tu vois au moins tu sais que c'est ici le trou il est là tu vois il va arriver ici tu reprends ici la même chose tu prends une lame de scie là où il y a le téton lui tu scies à côté tu vois comme ça voilà tu vois pour avoir une trace comme ça et bien tout simplement tu prends ça et tu le mets là et les deux repères que t'as fait il faut que ça tombe en face voilà c'est pas compliqué c'est bon t'as compris une fois que tu montes ça t'inquiète pas ça va tomber tout seul donc voilà comme ça ton turbo tu peux le remonter sans avoir de problème de rotation attention c'est parti donc tu vois tu positionnes tes là je te montre juste le truc donc après tu alignes les ailettes après le cercle il va tomber tout seul dans son logement si t'as bien mis les tétons alors en place t'inquiète pas il tombe tout seul voilà donc celui-là il est un peu à l'envers pas l'envers mais un peu décalé voilà tu vois tu vois il est tombé et on voit que ça coince voilà là il est en place tu vois les tétons ça en place il est en place et il est en place ce que je t'avais dit celui-là là il est en face ici tu vois donc pour tester tu prends deux doigts comme ça regarde regarde la géométrie maintenant bien dégrippé tu vois bien nettoyé donc maintenant tout simplement tu dois juste aligner un peu ça ici et tu prends ton collecteur chaud ton turbo là à côté chaud et tu le mets bon c'est posé t'appelles le repère que j'avais fait il tombe tu vois pile ici c'est pile donc j'ai mis les vis mais j'ai pas serré juste pour vous montrer vous remettez les vis attention côté westgate ici vous remettez pas les vis pour l'instant parce que vous pouvez vous tromper avec les vis qu'ils ont les rondelles vous pouvez mettre celui-là ici par exemple et quand vous allez mettre la westgate ben en fait non la westgate elle prend que deux vis sans rondelles si vous vous rappelez je l'avais dès le début voilà donc ici vous avez des 10 il va falloir là par contre serré tu vois hop ici pareil donc vous vissez tout ça faites un par un comme ça la coque elle tombe vraiment au milieu je vais vous expliquer pourquoi encore parce qu'il y a plein de gens qui se trompent ici aussi il sert un côté et ils font pas les choses proprement et quand tu fais pas les choses proprement le problème que tu vas avoir quand tu vas tout remonter tout ça c'est bon quand ton turbo elle est là propre quand tu vas tourner les lettres là elle va pas tourner elle va pas tourner parce que l'hélice côté échappement elle va toucher dans le bloc là du de la coquille chaude voilà t'as compris pourquoi je dis ça donc quand tu serres ça fait attention fait petit à petit petit à petit comme ça la coque elle se positionne droit parce que si elle est un petit peu comme ça que tu ne saches pas quand le turbo ta turbine va tourner pas celle là celle qui est dedans côté échappement elle va très voilà elle va toucher donc on sert ça bon une fois serré tu prends ta capsule là la Westgate et comme tu peux le voir je sais pas comment faire là parce que le téléphone là il me gêne donc tu prends ta Westgate tout simplement tu la mets à son emplacement dans son emplacement il est là donc tu prends ça d'abord tu la mets bien comme il faut hop voilà tu vois et puis les trous tu les alignes ici tu les alignes tu vois hop ici et ici et tu pourras mettre des vis de 10 et le clips bon ben le turbo il est fini donc j'ai serré tout nickel il n'y a pas de problème tout est bien serré la turbine elle tourne librement la Westgate maintenant regardez moi la géométrie maintenant vous vous rappelez au début quand je l'avais touché elle était complètement grippée donc parfait sur ce à très bientôt